bonjour à tous bienvenue sur angel taina je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite unboxing vidéo qui est assez spéciale en fait il s'agit d'un colis que j'ai reçu hier voilà un petit colis et dans ce colis en fait il y a des cadeaux que m'a envoyé une copine qui est en fait une personne que j'ai rencontré grâce à ma chaîne youtube et donc n'habite pas du tout la même région que moi c'est à dire qu'on s'est jamais rencontré en vrai mais on échange beaucoup en fait via les réseaux sociaux et en privé et donc cette cette personne m'a envoyé un cadeau en fait voilà et donc je l'ai ouvert j'ai fait une unboxing vidéo sur messenger avec elle hier et j'ai tout remis dans la boîte en fait pour faire l'unboxing vidéo avec vous parce que j'ai été très touché en fait de ce cadeau et je voulais partager avec vous ce qu'il y avait à l'intérieur donc c'est un peu de la triche parce que je sais déjà ce qu'il ya dedans mais vous vous ne le savez pas encore donc voilà je vais l'ouvrir de nouveau et vous montrer un petit peu tous les petites choses qu'elle contient parce qu'il ya vraiment des trésors et donc audrey je te remercie du fond du coeur pour ce cadeau parce que ça m'a vraiment beaucoup touché toutes les petites choses que tu as mis à l'intérieur qui viennent du coeur ça m'a fait vraiment quelque chose et donc je te fais plein 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 de gros bisous et un grand merci à toi pour tous ces merveilleux cadeaux donc je vais ouvrir se ré ouvrir ce petit colis avec tous les petites choses qu'il contient pour vous les montrer alors déjà la première chose c'est de l'encens liquide en fait qui s'appelle chiam et qui est un complexe d'huile essentielle et qui sent qui sent très bon en fait c'est un peu l'odeur du foin du foin d'odeur ça sent la nature fin ça sent super bon et en fait apparemment c'est recommandé pour les thérapeutes pour par exemple lorsque on a fini une séance ou avant une séance pour purifier notre pièce en fait donc c'est la raison pour laquelle elle me l'a envoyé voilà donc je ne connaissais pas du tout cet encens liquide et donc grâce à elle grâce à toi audrey je découvre ce produit qui est ma foi très sympathique donc je vais aller faire un tour sur leur sur leur site que tu m'a envoyé ce matin et pour ceux que ça intéresse d'ailleurs je vous mettrai le lien en barre d'infos alors ensuite il y a une lettre que j'ai lu et que je ne vous lirai pas bien sûr puisque c'est privé je sors tout comme ça je n'oublie rien parce que du coup j'ai peur d'oublier quelque chose alors déjà j'ai une petite pochette dans cette pochette il y a un pendule alors que j'ai rafistolé en fait parce que le cordon s'est cassé donc je vais lui changer le cordon ça c'est pas très grave donc c'est un pendule en quartz rose cristal de roche et cuivre donc il va m'être utile je pense pour certains soins justement parce que l'alliance du quartz du cuivre et du cristal de roche est très bonne en fait pour pour soigner certaines choses donc voilà un joli joli pendule dont je vais me servir ça c'est sûr il est vraiment très beau alors ensuite donc elle m'avait mis en plus des petits coquillages c'était trop mignon voilà donc eux je vais les mettre dans ma coupelle où il ya justement d'autres coquillages des galets j'ai ça sur sur un de mes hôtels donc je vais voilà ils vont rejoindre le la troupe alors ensuite il y avait un bracelet que je vais mettre parce les tibétains voilà très joli je vous montre ça j'aime beaucoup j'ai failli d'ailleurs acheter le même quand j'étais en vacances puis mon mari m'a dit t'en a déjà pas mal quand je l'ai eu au téléphone et du coup c'est vrai que je l'ai pas pris et c'est exactement le même donc c'est très marrant qu'elle m'ait qu'elle m'a offert celui ci alors ensuite une cornaline alors j'adore les cornalines c'est une pierre de dynamisme c'est la pierre de la joie la cornaline c'est la pierre de la motivation et c'est vrai que c'est une pierre que j'adore et voilà ça m'a beaucoup touché qu'elle m'en offre une et donc je n'en avais pas d'autres hormis mon coeur en cornaline puisque je les utilise pour les soins pour les autres en fait et du coup je suis bien contente d'en avoir une à moi voilà ensuite il y avait une magnifique bague en fait de protection avec un scarabée donc ça représente la protection et elle est vraiment superbe donc évidemment je la mets tout de suite voilà elle me va comme un gant en plus donc vraiment je sache ça m'a beaucoup touché parce que le symbole déjà du scarabée et puis voilà un bijou enfin c'est vrai que ça ça touche toujours beaucoup parce que c'est assez personnel donc ça m'a fait très très plaisir j'adore ce bijou elle est magnifique en plus c'est vrai que hormis mon alliance je n'en porte pas beaucoup faut vraiment que je flash sur 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 une bague alors j'en ai quelques unes mais je les porte pas pas tout le temps en fait et c'est vrai que celle ci me plaît beaucoup voilà et donc pour terminer il y avait aussi évidemment un jeu de cartes et là elle a elle a tapé juste parce que c'est un jeu que je n'ai pas et que je ne connaissais absolument pas du tout et quand je l'ai ouvert je les trouvais magnifique en fait c'est mira qui a illustré ce jeu et qui a aussi fait le jeu féminitude pour ceux qui connaissent que je n'ai pas d'ailleurs mais qui est très très beau aussi et que je pense acquérir certainement parce que je m'en servirai probablement pour mon travail mais alors ce jeu voilà c'est le tarot de l'ange liberté qui est magnifique il y a des poèmes de victor hugo sur le livre qui accompagne donc je vais vous montrer donc du coup je vous fais pas une review mais je vous je vous fais découvrir ce jeu si vous ne le connaissez pas donc en fait voilà la boîte elle est sympa elle s'ouvre comme ça elle est solide en carton dur donc une chouette boîte alors il n'y a seulement 23 arcades voilà il ya les 22 arcades et une carte supplémentaire je suppose que je les ai regardé mais j'ai pas encore travaillé avec j'ai pas je l'ai eu hier donc j'ai pas eu le temps donc vous avez un super livre qui est un vrai livre avec un dos magnifique qui en fait le dos des cartes et ça ça m'a fait craquer aussi parce que j'adore les plumes et donc alors sur ce livre dont vous avez le sommaire donc le livre est assez bien fait j'ai l'impression du premier abord donc vous avez une introduction au tarot de l'ange liberté avec justement une petite intro écrite par victor hugo l'archange du soleil qu'un feu céleste d'or dit de quel nom faut-il nommer cet ange au dieu alors dans l'absolu que l'être a pour milieu on entendit sortir des profondeurs du verbe ce mot qui sur le front du jeune ange superbe encore vague et flottant dans la vaste clarté fit tout à coup éclore un astre liberté victor hugo la fin de sa tante étrange rencontre de l'ange où tout a commencé c'est magnifique j'adore victor hugo en plus c'est vrai que bon c'est c'est un auteur que j'ai lu beaucoup quand j'étais quand j'étais à l'école et donc ça a marqué forcément mon enfance mais mon adolescence aussi donc vous avez une introduction on vous explique ce que ce qui est le tarot de l'ange liberté vous avez deux pages sur le symbolisme de l'arcane voilà on vous parle de la dame des étoiles infinie la dame d'amour coroner donc ça en fait ce sont les arcanes ensuite vous avez la description donc de chaque arcane chaque fois vous allez avoir un petit poème de victor hugo le symbolisme de l'arcane le regard de l'ange liberté sur cet arcane plume d'inspiration donc là on vous dit des mots clés ça correspond à des mots clés et les messages de l'ange liberté donc vous avez en plus d'autres auteurs qui sont qui sont mentionnés donc en fait ce livre est très joli il est il est très sympa c'est sri au robot au robin d'eau qui a écrit les messages de l'ange liberté en fait c'est pas plusieurs auteurs c'est un seul auteur et donc vraiment fait c'est je trouve ça vraiment sympa et puis vous avez à la fin du petit livre des poèmes de victor hugo donc entier face et c'est vraiment chouette quoi vraiment chouette à la fin les la biographie des remerciements voilà et et donc ce sont des peintures comme je voulais dit de mira et les textes sont de samuel john gutenberg alors je vais passer au jeu donc le dos je vous le remontre il est juste à tomber par terre quand j'ai vu ça ce bleu nuit avec cette plume doré les étoiles et tout j'ai trouvé ça super beau surtout que ça a été une vraie surprise je ne l'avais jamais vu c'est vraiment des images que je n'ai jamais vu et du coup c'est encore mieux parce que quand on découvre comme ça qu'on a directement le jeu dans les mains c'est génial c'est génial donc elles ne sont pas dans l'ordre parce que j'ai un peu de trifouiller bien sûr alors ma copine avait pris soin de noircir les les côtés chose que j'apprécie parce que si ça n'avait pas été fait je l'aurais fait pour lui donner un cachet supplémentaire et je trouve qu'il est juste trop trop beau comme ça en fait donc voilà je suis ravie alors les cartes sont immenses comme vous le voyez à côté de ma mère sont plus grandes que ma main donc ce sont de très 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 grandes cartes honnêtement je pense pas en avoir d'aussi grande d'ailleurs voilà c'est mon jeu le plus grand est donc là vous voyez la peinture donc avec un cadre noir qui ne gâche rien puisque les illustrations sont tellement grandes qu'il n'y a pas de la bordure ne gâche rien vous avez donc le titre avec le numéro de l'arcane voilà donc alors je vais faire attention à la lumière parce que ça ça brille un peu j'ai pas trop de lumière donc j'ai obligé d'allumer les les lampes à cette heure ci comme on est le matin donc là vous avez l'homme liberté sortir des ténèbres elles sont belles la couronne de lumière la couronne d'argent l'étoile au feu divin je les trouve belles ces peintures elles sont mais vraiment vraiment magnifique la naissance de l'homme liberté le reptilien de l'ombre l'aube de l'homme liberté alors c'est un jeu particulier puisque toutes tous les noms des arcanes ont été changés le puits des présages la rosée vivifiante donc là on reconnaît bien sûr le vendu l'homme l'homme vendu le secret de l'amour le mystère du zodiaque l'éclaireur des ténèbres avec l'ermite qui est vraiment très très belle cette carte très très belle la femme liberté la nef des étoiles l'homme liberté le seigneur des signes l'archange des nuits éternelles la dame de l'amour couronné elles sont belles ces cartes vraiment ces peintures sont vraiment magnifiques la dame des étoiles infinies l'ange de l'aube éblouissante l'ange liberté l'homme enchaîné voilà donc je vous les ai toutes montrées donc elles sont vraiment très très belles ce sont vraiment des cartes très très originales je trouve alors c'est vrai que j'ai peu de jeux avec 22 arcanes majeures ou 23 mais je commence à m'intéresser en fait parce que depuis que j'ai j'en ai hc1 qui a justement que 22 arcanes c'est vrai que finalement on peut aussi faire des tirages et et même si le jeu n'est pas n'est pas complet n'a pas 78 cartes on peut faire de beaux tirages et c'est une autre approche en fait donc ça me plaît assez voilà donc je vous ai fait découvrir ce jeu pour ceux qui ne le connaissent pas il est il est splendide voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que vous avez eu plaisir à regarder les les petites choses que j'ai reçu et puis je vous retrouve très bientôt pour pour d'autres vidéos voilà j'en ai quelques une à faire donc à très bientôt bisous bye bye et encore merci audrey bisous bisous ciao 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 ciao